Donc, réussir à annoncer le Christ ressuscité à des gens qui n'en ont jamais entendu parler, je suis sûre que vous avez des solutions concrètes à Marou. Mais plein ma hôte, Marie, plein ma hôte, comme le Père Noël, parce que le Christ, en fait, on a plein de manières de l'annoncer. Et le Christ ressuscité, c'est peut-être pas le meilleur Christ à annoncer. Et comment ça, je ne vous suis pas ? Non, parce que le Christ, si vous voulez, c'est comme Tintin ou Martine, on a plein de volumes en stock. Vous avez le Christ à la crèche, le Christ au désert, le Christ au mariage, le Christ à la piscine, le Christ à la pêche miraculeuse, le Christ en croix, évidemment. Et puis, il y a le Christ ressuscité. Ça, c'est le dernier volume. Ce que je veux dire, c'est que pour bien comprendre ce dernier tome, il faut quand même avoir lu tous les autres avant, voire même avoir lu tous les anciens super-héros, ce qu'on appelle dans notre univers Marvel à nous l'Ancien Testament. Vous imaginez, moi, si pour vous donner envie de voir un film, je vous racontais la fin, et juste la fin, je ne suis pas sûr que ça vous donne franchement envie d'aller voir le film après. Mais non, Marou, dire que le Christ est ressuscité, c'est comme dire qu'à la fin du film Titanic, le bateau coule, on le sait. Oui, vous ne pouvez pas vous empêcher de spoiler Marie comme ça. C'est terrible, ça. Non, franchement, je crois qu'il faudrait tout reprendre depuis le début. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça, je ne sais pas moi, sous la forme d'une belle bande-annonce ? C'est votre côté réalisateur. Alors, une bande-annonce, genre quoi ? Je ne sais pas, moi, j'entendais que tout à l'heure, on avait des couteaux dans la chaussette, tout ça. Moi, je pense qu'en fait, c'est assez badass comme façon de raconter les choses, le Christ ressuscité. Moi, je pense que pour ça, on pourrait faire ça sous la forme d'un film d'action. Il y a de ça des millions d'années, le premier homme, Adam, a commis un acte irréparable. Son manque de confiance en Dieu a condamné l'intégralité de l'humanité au terrible sort de la mort. Depuis, chaque être humain vit dans la peur, le désespoir, cherchant par tous les moyens à échapper à sa condition de mortel, mais sans succès. Des signes avaient montré que Dieu n'avait pas abandonné l'humanité. Des prophètes avaient même accompli des miracles. Noé, Moïse, Élie, Jean-Baptiste, tous l'avaient annoncé. Aujourd'hui, celui qu'on appelle le Messie est entré dans le monde sous la forme d'un enfant. Et dès sa naissance, des puissances humaines ont cherché à le faire mourir. Après les miracles de Canard, de la pêche miraculeuse, après la transfiguration, après sa passion et sa mort sur la croix, Jésus est de retour pour un ultime épisode, sa résurrection. Il est bien vivant et il compte le faire savoir. Et pour ça, il compte sur chacun d'entre nous. Ça ferait un beau film, ça, non ? Bravo, Marou ! C'est canon, on fait hyper bien, la voix de... Oui, vous avez vu, hein ? J'ai fumé trois clubs avant. Non, on s'y croyait vraiment.